bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui on va faire un truc un peu différent en fait c'est une ventilation que j'ai installé il ya maintenant plus de deux ans et en fait le client voulait à la fois améliorer sa qualité d'air intérieur et notamment surtout filtrer un peu plus alors les odeurs de la cuisine de l'hôpital qui a côté de chez lui et les particules fines de la quatre voies qui passe pas loin donc on est venu installer sur le réseau d'arrivée d'air un caisson pré filtrant donc un caisson qui s'appelle isobox de chez zender et donc on va aller voir tout de suite sur le chantier ce que ça donne donc là ici on à l'arrivée d'air de la vmc et c'est donc sur ce tuyau là qu'on va mettre on va venir mettre le caisson pré filtrant donc là le but c'est un d'une part de protéger les filtres au niveau de la machine donc d'user beaucoup moins de filtres et d'autre part de mettre un filtre à charbon actif qui va permettre d'éliminer les odeurs le caisson filtrant ressemble à ça donc une petite flèche on a une entrée d'un côté en 160 une sortie de l'autre en 160 voilà à l'intérieur on a les jeux de filtres donc lui je ai laissé dans son plastique pour l'instant mais on va après le sortir du plastique donc voilà c'est le gros filtre grossier qui va permettre de permettre de filtrer avant la vmc et donc d'éliminer les poussières qui n'iront pas du coup dans le filtre fin étape intermédiaire on a pas beaucoup de place on a pas beaucoup placé table intermédiaire on a fixé le boîtier au plafond je l'ai relié quand même déjà d'un côté ça va être plus facile et donc là en dessous on va mettre une étagère amovible pour pouvoir accéder aux filtres sans qu'il risque de chute et puis après il faudra refaire le le passé le connecter à l'autre à l'autre cuivre voilà donc on voit un petit peu là au fond le filtre voilà une fois terminé ça donne ça donc on a connecté le caisson à l'arrivée d'air donc on a bien fait attention au flux le caisson il est fixé au plafond il y a une étagère pour sécuriser on va voir que l'étagère est amovible pour pouvoir accéder aux filtres voilà donc une fois qu'on a enlevé le le capotage on peut on peut gérer les filtres qu'on trouve ici dans la boîte donc on a un filtre g4 donc relativement grossier qui permet de de filtrer les grosses poussières et donc de ménager le filtre avant la machine et puis là et si on a un filtre à charbon actif pour les odeurs à savoir que ici en fait il ya des il ya des odeurs comme on est dans une dans une grande ville et qu'on est proche d'une d'une cantine scolaire on a des odeurs qui peuvent intervenir voilà donc la vidéo est maintenant terminée donc ce qu'on voit c'est que on peut améliorer encore même sur une vmc double flux la qualité d'air l'autre point en fait avec un caisson pré filtrance qu'on peut faire aussi c'est aussi permettre de moins changer moins souvent le filtre d'entrée de la machine qu'un filtre qui est potentiellement assez cher et donc la part en remplaçant par un filtre grossier qui peut encaisser beaucoup et qui coûte plus beaucoup moins cher et du coup ça permet de changer peut-être deux à trois fois moins souvent le filtre le filtre fin de l'entrée de la machine et puis après en fait on peut mettre tout un tas de choses filtre à charbon actif filtre à particules fines toutes ces choses là donc c'est quelque chose qui vient de plus en plus dans les grandes villes notamment oui il ya pas mal de pollution et donc c'est à savoir c'est quelque chose qui est tout à fait possible de mettre moi du coup je les mis une première fois sur ce chantier là mais depuis je les remis une seconde fois directement dans du dans du neuf pour quelqu'un qui voulait s'affranchir des pollutions agricoles qui avait autour assez fortement notamment des vergers qui étaient très fortement soumis aux intrants agricoles donc voilà la vidéo est maintenant terminée vous pouvez la liker la partager la commenter un comme toujours n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne il ya toujours des choses intéressantes dessus et moi je vous dis à une prochaine sur objectif 15